Salut à tous, petit unboxing de retour sur la chaîne RCMemuse, la chaîne des débutants qui fait les choses. Sérieusement, on est ravis d'être là avec vous. J'ai toujours, en fait maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, je suis toujours suivi. Je ne suis plus tranquille sur YouTube, je suis poursuivi même. Donc je suis en compagnie de la chaîne BRZ RC Passion et de la Truelle. Comment allez-vous les frérots ? Ils sont là, ils sont là-dedans dans le téléphone, les gars. Très bien le bonjour à tous, on gratte l'amitié. Waouh, tous les jours un nouveau slogan de manipulation, vous l'aurez compris. C'est la signature de la Truelle, il est à fond là-dedans. Bon, ce n'est pas grand-chose. J'ai trouvé un appart, c'est bon. Ah, dédicace Papa RC ? Papa RC d'ailleurs, alors je ne sais pas si cette vidéo va sortir aujourd'hui, je ne pense pas. Plutôt peut-être demain. Je donne rendez-vous à tout le monde, à toute la RC Family, mercredi soir à 21h sur la chaîne YouTube Radio 100% RC pour l'émission de notre radio, la Radio 100% RC avec le collectif que vous connaissez bien. Et il y aura un invité normalement cette semaine avec également une chaîne YouTube à l'honneur. C'est un peu le menu qui nous attend, j'en dirai pas plus, il faut être présent, s'il vous plaît. Voilà, donc toute l'équipe vous attend mercredi 21h sur la chaîne Radio 100% RC pour l'émission. La petite émission, oui, hebdomadaire. Oui, messieurs, oui, oui, les membres de la radio 100% RC. Vous êtes bien sur la chaîne RC Mumus, vous savez très bien que nous, c'est toute une mécanique maintenant. Oui, il y a quelque chose à dire sur la radio, messieurs, de la radio ? Donc, il faut venir à nombreux. Voilà, s'il vous plaît, on a besoin de votre force, votre soutien, votre sympathie, vos questions et également votre knowledge, vos connaissances sur la RC, suivant vos disciplines respectives. Mais sans plus attendre, unboxinons un peu tout ça. Donc ça, ça vient de chez Vartelus, non, RC Timus. Ça, ça vient de chez Vartelus. Et ça, ça vient de chez... RC Timus. Voilà, bon, je crois qu'il y a une connerie qui a été faite. J'aurais pu faciliter la tâche. On va commencer par le Vartelus. Allez, c'est parti. Un cuttle. J'espère que vos familles vont bien, que vous allez bien. Que malgré les conditions climatiques, suivant vos régions, vous arrivez à vous éclater. Non, mais il n'y a pas de tombola, là. Tu peux dire le million, il n'y a rien, là. Mais c'est que pour moi, là. Ça fait plaisir, un petit peu. Oh ! Les jantes, elles sont sur le photo. On aurait dit que c'était jaune, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. En blanc, c'est sympathique aussi. Encore un cerveau 2806 de chez WS Line. Alors, caractéristique technique, avec un bec de 8,4 volts, on obtient 28 kg avec une vitesse sur 60 degrés de 0,6 secondes de temps de réaction. C'est-à-dire que c'est profondément génial et parfait pour nos amis les buggy, les truggy. Et ça va aller sur le arme à infraction. On va fiabiliser le système de direction. On va commencer par le cerveau. Voilà. Donc ça, ça partira chez BRZ, qui est en train de préparer actuellement le arme à infraction de la chaîne. Ok. On en a déjà rentré un, je vous l'avais déjà présenté, mais ils sont vraiment très récents. Ils sont sortis il n'y a vraiment pas très longtemps, ces modèles-là. D'habitude, on trouvait le 3408. Qu'on utilise pas mal ici au garage RC-Memuse. On a reçu des cardans homocynétiques de chez Obao, qui vont terminer sur le buggy. Le Obao Hyper VSE Pro. Alors, je ne vous dis pas pourquoi. Il y aura une vidéo spécifique sur le sujet. Ne commence pas avant de la mèche, toi. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi j'ai été obligé de commander des cardans. C'est assez délirant, mais ça n'en tâche en rien. Bon, bref, j'en dis pas plus. Scott, chute. Et là, on a reçu des pneus. Alors, c'est des sismiques, c'est plutôt du médium un peu dur. Ça tient du 21 à 40 degrés, ça. Il y a des picots. Ah ouais, vous ne voyez rien, pardon les gars. Je vous fais une petite place. Regardez-moi ces petits pneus sismiques où, pour buggy. Ah, le truc, c'est pour activer ta caméra, donc on ne voit rien. Ah d'accord, ok. Attendez, ne bougez pas. Bon, c'est génial ce qui est en train de se passer, d'un point de vue technique, comme d'habitude. Chacun son métier, j'ai envie de te dire. Et là, c'est activé ou pas ? Ah là, oui, on bouge, c'est bien. Bon, les cardans, vous connaissez. Hop, bah oh, hein, voilà, super. Lui, il va partir chez toi, tu le sais. Ouais, pour l'Arma. Exactement. Donc, super cerveau. On garde le code couleur de chez Arma, bien sûr. C'est là que c'est mignon. Ensuite, les pneus, les sismiques, regardez-moi ça. C'est du médium un peu dur. C'est même du dur. Ce que j'aime bien, il y a une bonne densité. Il y a une densité de mousse correcte, mais regardez ce qu'on a essayé. Vous voyez ces petits picots ? Oui. Voilà, on a rentré des sismiques blancs. Une fois n'est pas coutume, la jante, c'est bien, ça change. Et voici le... C'est une plaisanterie. Bah ça, c'est des pneus pistes. Manifestement, c'est des putains de pneus pistes. Pardon, excusez-moi. Oui, voilà, c'est des pneus pistes de TT. Non, ça c'est pour... Tu vas où tu veux avec ça. C'est spécial foufou tout terrain. Tu compris ? Tu le sais très bien en plus. Pourquoi tu fais déjà ? T'es dur là avec moi aujourd'hui. Donc voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Mais je sais pas, je connais pas moi ces pneus. Arrête ! Tu connais tout le gars. J'ai un trugui qui a pas encore roulé. C'est pas pour ça que je fais tous les pneus d'été. Ah d'ailleurs, félicitations pour la carrosserie de ton trugui. J'ai vu que t'avais déjà fait la carreau. Magnifique. Ça repartira sur mon Facebook. Ah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je me suis bougé. On a créé un Facebook RC Mumus. Voilà. Donc si vous avez besoin de me contacter, maintenant, j'ai plus besoin de vous renvoyer sur un autre Facebook. Celui de Mycophone, le beatmaker. C'est l'autre moi. On est deux dans le même corps, vous avez compris. Donc on fout la... Voilà. Mycophone, il va faire ses sons. L'RC Mumus, il va pouvoir avoir vos messages et tout en direct depuis Facebook. Donc c'est juste RC Mumus, comme vous connaissez, pareil que la chaîne. Même orthographe. Donc je vous invite dessus. Vous êtes tous les bienvenus. Ce sera plus direct pour nous. Il faut qu'on continue à garder, bien sûr, le système de communication sur la chaîne. C'est essentiel pour nous et la vie de cette chaîne. Vous l'aurez compris. Mais on va pouvoir aussi avoir plus d'interactions si nécessaire, grâce à Facebook. Et je vous remercie d'avance de me rejoindre dessus. Voilà. Donc ça, c'était... Voilà, enfin des vrais pneus. Enfin des vrais crampons, là, les gars. C'est pas croyable, ça. Je vais te sortir des badlandes, ça va te calmer. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est des crampons de merde, ça ? Ça, c'est quoi, ça ? Non, 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 mais tu parles, là. Attends, 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 bouge pas. Voilà, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est quoi, 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 ça ? Merde, enfin, merde. Pas du tout. Vous êtes spéciaux en ce moment quand même, vous avez remarqué ou pas ? Bon, voilà, on va roger ça. Ça, c'est dans la réserve à pneus. Enfin, si ça rentre. OK. Vartelus, c'est fait. On a Unboxus. C'est super lèche, ça. Ouais, ouais, je crois qu'il n'y a rien dedans, en fait. On va l'ouvrir quand même. Tu s'intitules comment ? Ah ouais, toi, c'est l'ouverture, d'accord. D'accord, très bien. Oh, il est technique, le colis. Petit, mais costaud, celui-là. OK. Alors là, on a un peu du matos. Je vais le poser comme ça. Ah, des faumes. Je vais te les envoyer pour caler les batteries. J'espère que c'est assez épais. Sinon, tu les doubles. Tu vois, tu en colles une. Enfin, tu connais, quoi. Donc voilà, je vais t'envoyer ça aussi avec le cerveau. Ah oui, tout à fait. Donc on en a besoin pour caler des batteries. C'est Proline qui fait ça. Voilà. En fait, ils utilisent ça plutôt pour les pare-chocs de GT, mais on peut détourner l'utilisation. Enfin, j'ai cherché des faumes, j'ai trouvé ça, j'ai pris. Ça, c'est des petites rondelles de calage pour les carreaux. Ça vient de chez Sismic. Et ça, c'est des supports en cylindre-bloc de carreaux. On va tester ça. C'est pour la carreau au bas haut du Hyper VSE. On fait les choses bien, on espère. C'est pour qu'elle soit bien ajustée parce que quand je l'ai essayée avant que tu ne la peignes et avant que tu l'envoies, vraiment, ça swingait, ça dansait tout seul dessus. Mais c'était inadmissible, je trouvais sur le principe. inadmissible. Donc, voilà ce qu'on a un petit peu ramené. Ce colis-là, je ne vous l'ouvre pas. C'est juste une casquette, on s'en fout. Voilà, ça, on s'en tape. Quoique. C'est une casquette, les gars, je vous l'ai dit. Il n'y a que ça, est-ce que ça ? Allez, je vous le fais. Oh, calme-toi. Ne me trouve pas le fil avec toi. Ça ne va pas le faire. Les cardan, ils sont homocynétiques ou pas ? Franchement, ils sont homocynétiques. Je vais vous raconter l'histoire du cardan homocynétique. Oh là là, petite... Il ne fallait pas vendre la mèche. Je vais vous raconter l'histoire. Ça, c'est des stickers, vous connaissez ? Voilà, les petites casquettes que j'aime bien, les petites casquettes performa, j'en porte une. J'ai doublé parce que... Ah là là, c'est que pour ma gueule. Ah non, 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 non. Non, non, ça, ça va là. Hop, j'en porte déjà une, mais c'est pour... Ah ouais ! Il y a un petit sweat aussi, il fait froid des fois. Il fait froid. Voilà, on s'est fait un petit kiff. C'est pas bien méchant. Ça va, c'est bon, quoi. On fait ce qu'on veut. Du moment qu'on ne fait de mal, bien sûr, à personne et qu'on ne nuit à personne. Ma réserve de carton a augmenté. C'est super, j'en avais besoin. Donc voilà, du goodies et de la piécise. En résumé. Ah ouais, le prix, il est bien mis. Tu vois, comme ça, tu ne peux pas le rater. C'est bien, vous voyez les prix. Au moins, c'est nickel pour vous. Non, mais il ne faut pas perturber la vidéo. Il n'y a plus de respect. Je vais faire mes vidéos tout seul. C'est le bordel. Franchement, c'est inadmissible. Donc, j'espère que c'est de la bonne qualité. On va tester. Et ça, par contre, c'est nickel. Et ça, je vous le dis direct. C'est pour notre ami Le Kyosho, parce qu'on a ruiné ses pneus précédents sur une surface en gravier très silex. Vous avez vu comment ça fait ? Donc, on a fumé les pneus Performa Hot Bodys. Ah, on a réussi même à lui créer un petit décollage. Vous avez vu ? Donc là, vraiment, on était sur un pneu qui était en souffrance. Donc, on les a libérés. On pourra récupérer les jantes, parce que c'est des jantes carbone mélangées avec un autre matériau. Donc, ces jantes, je vais les récupérer. Parce que c'est de la jante très, 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 très sympathique. Ceux-là, par contre, c'était du Kyosho Origin. Plutôt correct. Un peu vide, mais voilà. Donc, ceux-là, par contre, je pense que... Les jantes sont sympathiques. Ils ont un petit design, on verra. Bon, on virera les pneus. On en mettra des nouveaux dessus. Parce que là, vraiment, on peut dire que c'est mort de chez mort. Pardon, celui-là, on ne l'a pas regardé un peu. Ouais, regardez. Ouais, c'est cuit. C'est du pneu slick. C'est pour aller sur les pistes de BRZ, Dercé Passion, ça, maintenant. C'est des pneus GT. Mais un peu, voilà. Bon. Allez. C'est fini pour ce petit unboxing, on va dire, fourniture consommable goodies. On était avec les frérots BRZ, Dercé Passion et la Trouelle. C'est déjà pas mal, calmement. Les finances, je suis au plus bas, là. Je dois vous dire que je suis en train de couler. Voilà. Mais c'est pas grave. On verra. On aura de l'aide un jour, peut-être. Tellement on est généreux et tellement on est dans le partage, peut-être qu'on aura de l'aide. Bref. En tout cas, ça m'a fait plaisir que vous soyez là avec moi, les frérots. Un truc à dire ? C'est avec plaisir. On n'oublie pas ce soir la radio. Du moins, mercredi soir. Oh, putain. Ah ouais, ne l'écoutez pas, en fait. Alors, en fait, il ne faut pas l'écouter. Pardon. Et on n'oublie pas mon gmailescroc.com. Oh, là, il l'a faite. Oh, là, je ne peux plus, là. Là, je suis obligé de te boycott. Là, je vais être obligé. Je n'ai plus le choix. Ah oui. Tiens, moi, cet après-midi, je vais aller me faire un petit run speed. Ah, je vais vous montrer ça, quand même. On va continuer à parler RC. Donc, on a préparé la pancar de BRZ-R Cepation, qu'il nous a gracieusement prêté pour qu'on découvre cette discipline et l'exigence du deux roues motrices en pancar. On a installé le petit GPS. On a mis un velcro au-dessus du bloc DIF et transmission à courroie. On a mis un petit résilant de sécurité. L'affichage, il sera bien ici. Et donc, on va aller tenter de voir ce qu'elle sort en VMAX. J'espère qu'il faut que je vienne avec un balai pour nettoyer la piste. La piste d'échec, il faut que j'en trouve une bien. Et il faut que je balaie avant. J'ai trop peur de faire une conne. Donc, voilà. On a préparé ce petit bolide pour faire un petit run speed aujourd'hui et voir ce qu'elle a dans le ventrinu. C'était tout pour le moment. C'était la chaîne RC MUMUS, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, qui vous souhaite aujourd'hui et pour les autres jours une excellente continuation, du kiff et un MAX de passion RC. Quelque chose à rajouter ? Rien du tout. Kiffez. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Pensez à vous abonner à la chaîne de Latrouelle. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas fait pour ceux qui sont sur ma chaîne, de vous abonner à celle de BRZ RC Passion. Vous avez compris, c'est une équipe, tout ça, qui travaille ensemble. Ça, c'est une micro-équipe qui fait de la carreau et vous le savez aussi, de la préparation. On monte vos kits, on installe l'électronique, on vous aide à la choisir, à vous y retrouver techniquement. On vous fait toute la mise en place de cette électronique, soudure, câble management, bref, la totale de A à Z. Tu ne s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Et comme ça, tu peux accéder, si tu n'es pas à l'aise avec ça, au meilleur buggy et meilleur truggy du marché. Voilà. C'est quelque chose que l'on fait maintenant. Et BRZ, lui, si tu as besoin d'une vraie carreau personnalisée, qui soit assez unique et qui corresponde à ce que tu aimes et ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il est là, tu s'occupes. Il est là sur la partie carreau. La trouelle, par contre, si vous voulez faire des magouilles, vous avez compris, pour vous en mettre plein les fouilles. C'est quoi le gmail ? C'est escroc.gmail.com ? C'est josé.scroc.gmail.fr Ah non, gmail.com, vu que c'est international, la magouille. Ah bah ouais. Bon, heureusement, tout ceci est purement virtuel et n'existe pas. Il ne connaît même pas la boîte mail de ces conneries. Ils vont aller le chercher, celui-là. Tu crois ? Tu penses ça ? Il faut oublier le clé. Ok, bon bah voilà. C'est tout pour nous, les frérots. Tchuss, big up. Hey. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501